155 969 candidats, dont la plupart sont des filles, vont effectuer l'examen national des fins d'études primaires sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Repartis dans 550 centres, ces écoliers vont pour cette première journée passer le prêve du français et culture générale, avant de chuter aux mathématiques et sciences exactes demain. Presque à Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire du Nord-Kivu, en matière de l'éducation qui a lancé ces épreuves ce lundi 3 juin 2024, estime que les modalités ont été prises afin que ces examens puissent se passer en bon escient. Il rassure que les élèves victimes de la guerre du Nord-Kivu vont passer ces épreuves en ville de Gouma et dans d'autres zones sécurisées. Dans le nouveau cycle scolaire, il est organisé, conformément à la loi cadre de l'enseignement national, numéro 14 et barre 004, 10 11 février 2014, un examen national des fins d'études primaires et d'un faible cycle, ce qui justifie notre présence en cellule. C'est pourquoi, pour atteindre les objectifs assignés à notre milieu du savoir, les personnels enseignants doivent faire preuve des hautes qualités humaines, morales et professionnelles, des sens élus, des responsabilités personnelles et collectives. L'évaluation à laquelle sont soumis nos écoliers pour cette année scolaire s'étend dès ce lundi 3 juin à demain, mardi 4 juin 2024. Le premier jour est consacré aux Français, à la culture générale et à l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Le deuxième jour portera sur les mathématiques, la science et l'éducation pour l'environnement et la santé. Je remercie d'or et déjà les organes chargés et la préparation et l'administration de ces épreuves. Je suis rassurée que toutes les dispositions d'ordre matériel et technique pour garantir la passation en toutes liétudes ont été prises en dépit du contexte et particulier de son déroulement caractérisé par l'agression de notre pays et plus particulièrement notre province par les 1 juin 3. Malgré cette agression et la perturbation des activités dans des zones occupées par le 1 juin 3, les gouvernements provinciaux d'inordurent, en collaboration avec les services techniques de l'EVST, que je loue son implication. Quelques élèves rencontrés après cette première journée ont affirmé que ces examens du jour sont une matière qu'ils ont assimilée en classe. Aujourd'hui, nous allons passer l'examen de français plus qu'ici en général. Parce qu'il y a 10 questions au total, je récite 8. Et tu espères avoir combien de pourcents après l'examen ? 86. Je viens. Tu as passé l'examen aujourd'hui. Comment tu as trouvé l'examen ? Facile, mais un peu difficile à la fois. Facile, un peu difficile comment ? Les questions comme la culture, c'était un peu difficile, mais je me suis en sortie. Tu as réussi combien de questions en culture générale ? Je crois la moitié. Et qu'est-ce que tu conseilles aux amis pour l'examen de demain ? Je leur conseille de trop prier et d'avoir confiance en soi. Merci. Notons que les territoires de Massissi, Routchou et une partie de Nirangongo ont été enregistrés dans des écoles de Goma suite à la guerre imposée aux Congolais par le Rwanda. Et c'est supplétif du M23. Depuis Goma, Jojo Boulonfoubine Mekendero pour HKTOUDEI Télévisions.